Beaucoup d'écoles à Lubumbashi n'ont pas suffisamment de bains. C'est à l'image de l'école Djoa à l'Athénée de l'Akatouba. L'usine après les autres, ses élèves en pédagogie vident une salle d'essai bains pour remplir une autre censée accueillir les cours d'ensemble. Ce mouvement fatigant ne finit pas à l'école Djoa depuis une année. L'institution scolaire n'a pas suffisamment de bains pour abriter 550 élèves essentiellement venus des quartiers défavorisés. A présent, 22 bains seulement sont à l'état d'être utilisés. Dans chaque salle de classe ou presque, des débris, des pipitres ou des chaises dorment au coin au grand désarroi des élèves. Pourtant sa création, l'école Djoa, le Don Royal, avait saboté ses équipements qui rivalisaient avec d'autres écoles encore en poil au Lubumbashi, regrettent beaucoup dans l'anonymat. Sur la liste des difficultés figure aussi le manque d'eau potable. Mais si dans la cour, l'école a creusé un puits, il sert essentiellement aux travaux d'entretien. A l'image de l'école Djoa, beaucoup d'institutions scolaires sont confrontées au manque de bains. Pour y mettre fin, les autorités leur ont notamment demandé détaillés dans les frais de fonctionnement afin de contribuer à la concrétisation de la campagne pas d'école sans banc.